Si est-il une maladie invisible mais pas moins pernicieuse ? Le genre de maladie qui peut rendre fou et dont Bruno Salomon a décidé de parler pour la faire connaître du grand public. On ne sait pas comment communiquer avec parce que ça passe pour un caprice. Donc si est-il compliqué d'à ne parler ? Le mieux, si est-il de se barrer ? Si est-il ainsi que Bruno Salomon, l'un des acteurs phares de la série fait pas ci, fait pas ça, à voir en intégralité sur Salto, parler de la maladie dont il est atteint sur le plateau de ça ne sortira pas d'ici, avec Michel Cymes. Le trouble dont souffre l'acteur s'appelle la misophonie. On l'est plus ou moins tous. Personne ne trouve ça agréable quelqu'un qui mâche des pop-corns très fort à côté de lui au cinéma, explique l'acteur, qui détaille. Moi, j'ai un truc, j'ai un vrai blocage avec ça, je focalise dessus. Après, le cerveau, il est pervers, il focalise dessus. Plus on y pense, plus je les scanne et limite, je les cherche. Donc au cinéma, je m'isole. Selon Bruno Salomon, il existerait 15% de misophones en France. Bruno Salomon a écrit un roman sur sa maladie, la misophonie Bruno Salomon a réalisé qu'il souffrait de cette pathologie alors qu'il n'était qu'un enfant, à l'âge de 10 ans. Il en a même fait un roman, les misophones, mettant en scène un homme qui souffre de cette pathologie. Damien est misophone. Tous les petits bruits du quotidien lui sont insupportables, les croustillements de pop-corn au cinéma, les aspirations interdentaires d'un voisin de table, les mastications de chewing-gum dans le métro. A sa solitude s'ajoute ce fardeau qu'il pense être seul à porter. Jusqu'au jour où il croise le chemin d'Alexis, serveur à la repartie grinçante. Ces deux naufragés du cœur vont devenir complices grâce à leur misophonie. De leur handicap, ils feront un atout. Il faut relativiser gêné au quotidien par cette maladie, le comédien a même tenté l'hypnose, sans succès. Si est-il maintenant auprès d'un groupe de misophones sur Facebook et Instagram qu'ils trouvent du soutien, ça soulage de se dire on n'est pas tout seul, raconte-t-il. Aujourd'hui mes proches sont tous au courant. Et maintenant qu'ils ont lu le livre, ils ont intégré ce que c'était et se sont même excusés de m'avoir fait subir tout ça, mais j'essaye de ne pas être un tyran. Jean-Pierre, il faut relativiser, estime également Bruno Salomon sur Europe 1. A lire aussi fait pas si fait pas ça, les enfants ont bien grandi. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada